Apprendre l'espagnol Apprendre l'espagnol Apprendre l'espagnol L'espagnol n'a qu'un seul auxiliaire, le verbe haber. Lorsque le verbe serre se trouve devant le participe passé pour former le passé composé, nous devons l'utiliser. Et sido, j'ai été. Hemos sido, nous avons été. D'autant qu'on le participe passé ne s'accorde pas. Le vouvoiement Pour le vouvoiement, on utilise « usted » lorsque l'on s'adresse à une personne seule et « ustedes » pour un groupe de personnes. « Usted es una chica » vous êtes une fille. « Ustedes son unos chicos » vous êtes des garçons. Prononciation Mémorizar Mémoriser Le double « L » est une lettre de l'alphabet à part entière, indivisible. Sa prononciation classique représente un son très proche du « L » mouillé français comme dans « Alliance ». Une grande partie de l'Espagne le prononce également comme le son « Y ». Ce phénomène connu sous le nom de « Iismo » constitue une variante de prononciation reconnue comme correcte par la Academia. Le groupe « CH » est également un ensemble indivisible. C'est la quatrième lettre de l'alphabet espagnol. Elle se prononce comme « Č » dans le mot tchèque. Exemple « Chocolaté ». Bonne révision et merci d'avoir suivi ce cours et à très vite pour une prochaine leçon.